D'accord, bonjour et ne faites pas le bruit parce que tout est enregistré, donc je laisse ça pour que ça marche. D'accord, donc aujourd'hui le sujet c'est, je crois, explication, mais il y a d'autres choses qui viennent avec, c'est compréhension, oui, quelqu'un explique, c'est à quelqu'un autre de comprendre ou pas comprendre, donc c'est deux choses qui sont bien liées, mais quand même je veux, pour un petit peu quand même suivre notre programme, je voudrais dire vraiment quelques petits mots sur Descartes, peut-être que vous connaissez déjà mieux, et bien sûr il y a trop de choses à parler, on pourrait faire tout le semestre sur Descartes, mais en fait j'ai ici Descartes, déjà parce que c'est un grand philosophe français, mais aussi parce qu'en fait il introduit dans la philosophie ce sujet des méthodes, et c'est ça qui est spécial, c'est important aussi pour nous, pour la philosophie des sciences, pour l'épistémologie, parce que, bon, a priori, ce mot méthode, c'est d'origine grecque, en grec ça signifie comme chemin, comme en anglais on dit « way to do something », en français on ne dit pas ce chemin de faire quelque chose, mais c'est de manière, oui, c'est dans ce sens-là, et disons des points de vue classique, mais qui est toujours aussi important aujourd'hui, quand je dis classique, ce n'est pas quelque chose absolument démadé, il y a toujours l'idée qu'il faut faire la différence entre deux choses dans la science, une chose, comment on arrive à certains, je ne sais pas, annoncer certaines théories, comment on les découvre, et cette autre chose, d'analyser cette théorie même, et déjà en terminologie on peut dire moderne aujourd'hui, mais en fait c'était introduit par un philosophe, pas du même cercle de Vienne, mais c'était un cercle un peu similaire de Berlin, un peu dans le même mouvement de positivisme logique, je ne vais pas parler spécifiquement sur ce cercle de Berlin, mais là c'était un philosophe qui s'appelait Hans Reichenbach, et donc l'huile introduit cette distinction, différence, qui est toujours où on utilise même sans référence spéciale sur Reichenbach, donc on parle en philosophie des sciences des contextes, contextes de, là, découvertes, oui je peux faire sans articles je crois, découvertes, comme ça, et le contexte de justification. Justification, on a déjà discuté avec vous, c'est quelque chose qu'on prouve, mais dans le sens peut-être plus large, même si on parle de physique, des choses, justification empirique, etc. Donc c'est juste une chose comment on a découvert, je ne sais pas, pour moi c'est plus facile de prendre l'exemple du théorème mathématique, et donc comment on le découvert, ça dépend, c'est un peu question peut-être de psychologie, de historique, donc ça c'est, je ne sais pas, plusieurs choses, peut-être quelqu'un pas en douche, ça va marcher mieux, ou autre chose, on ne sait pas, ou fume quelque chose, mais ça c'est découvert. Et justification, par contre, c'est quelque chose de plus, on peut dire, logique, c'est plus objectif, oui, et donc cette histoire de positivisme logique, qu'on parlait, c'est plutôt, même ces gens, s'il n'est pas fait, on pense sur ça, mais surtout, ils ont parlé de questions de justification, vous vous rappelez, vérification, etc. Et donc, si on prend, exemple, je ne sais pas, mathématiques antiques grecques, comme Achimède, par exemple, c'est très souvent, ils donnent un résultat, par exemple, l'épreuve très fameuse, elle a prouvé que si on prend un cylindre, oui, et on prend un cône, inscrit dans ce cylindre, c'est un volume, ça fait un tiers, oui, et ce n'est pas un résultat, aujourd'hui, on prend un intégral, des choses comme ça, comment on l'a fait, et ils n'expliquent pas, mais par contre, ils donnent une preuve, oui, que c'est le cas, et après l'épreuve, on voit, oui, donc c'est bien prouvé, mais on peut dire justifié, mais par contre, comment le deviner, pour prouver cette formule, plutôt que d'autres, ça, on ne sait pas exactement, oui, et donc, c'est dans ce sens-là, que cette mettre méthode, un peu au centre, de toute entreprise scientifique, ça, c'est quelque chose, assez spécial, et même aujourd'hui, je dirais, ce n'est pas, ce n'est pas un point qu'on comprend très bien, oui, donc même cette idée que j'ai faite tout à l'heure, de justification, que quelque chose différent, de découvert, c'est assez commun, et même dans les théories, espèce de reconstruction logique des sciences, des théories scientifiques, ont plutôt part de ce point de vue-là, oui, et il y a des raisons, bien sûr, parce que découvert, c'est peut-être arbitraire, mais par contre, ici, comme vous savez, si vous avez déjà étudié ça à l'école, c'est l'idée, attendez, il parle plein de choses intéressantes, biographiques, quand on était dans la guerre, etc., mais c'est ici qu'on m'a, donc, il dit certain, ce qu'il propose comme une bonne méthode, tout à fait générale, pour toutes les sciences, au lieu de ce grand nombre de percées dont logique est composée, donc il est un peu, rejette toute cette logique d'Aristote, etc., donc il fait lui-même quelque chose de nouveau, j'ai cru que jamais assez d'autres, assez des quatre suivants, pourvu que je prisse une ferme et constante résolution, donc il propose quatre principes au lieu de plein de choses scolastiques, on pourrait dire, même. Bon, le premier était de recevoir jamais aucune chose pour vrai, que je ne la connusse, être tel, vrai. c'est-à-dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'ai eu aucune occasion que je n'ai aucune occasion de le mettre en doute. Donc il y a toutes les questions, histoire, derrière, qu'on appelle le doute systématique, oui, et donc, mais le but de ce doute, c'est pas une espèce de skepticisme total, qu'on ne sait rien, qu'on ne comprend rien, mais quand même de trouver quelque chose de sûr, de firme. et c'est quoi selon Descartes ? C'est pas dans ce principe. Qu'est-ce qu'il trouve comme principe firme de départ, vous savez ? Attends, je prends mes lunettes. Vous avez étudié à l'école. Qu'est-ce qu'il trouve comme principe de tout raisonnement ? Descartes. Descartes. La remise en cause totale ? Hein ? La remise en cause. Mise en cause ? C'est pas du contraire à l'aise. Non, non, non. Mais il y a raison, je dis, je doute de tout, je ne sais pas si autre personne existe ou non, si le monde existe ou non, bla, 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 mais finalement, on dit, ah voilà, il y a un truc que je ne peux pas douter. Ça, c'est évident. Je pense, je suis. Oui, oui, je pense, je suis. C'est ça, il le trouve comme un principe au cogito ergo sum, en latin. C'est ça qu'il dit, bon, on ne peut pas ça. Ça, c'est quand même sûr que j'ai douté. Et dès là, il dérive les dieux, il dérive nature, il dérive toutes les choses. Mais ici, en fait, on parle de méthode, ça, c'est un peu autre histoire, en fait, j'y suis. Après, les secondes, déviser chacune des difficultés que j'examinerais en autant de parcelles, c'est une petite partie, oui, éléments, qu'ils se pourraient et qu'ils seraient requis pour les mieux résoudre. Oui. La troisième, bon, j'ai lu après, j'ai fait un petit commentaire, de conduire par ordre mes pensées, c'est-à-dire, il faut mettre cet élément en ordre, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître pour monter pour un peu comme par degrés jusqu'à l'écran de plus composés et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se pressent ce point, naturellement, les uns, les autres. Bon. Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des révues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. En fait, il y a même, c'est assez évident, si on essaie d'analyse d'où il est tiré de ce principe, il est tiré de, même pas mathématiques en général, mais mathématiques spéciales, c'est algèbre. En fait, Descartes, elle était un peu au début d'algèbre d'enfants contemporains. Donc, cette petite algèbre que vous apprenez à lycée, c'est en fait, ça vient de Descartes. C'est le genre de A, B, A fois B et à l'époque, pour les gens, c'était quelque chose pas compréhensible du tout. C'est déjà pas évident avec les nombres, mais qu'est-ce que c'est dire A fois B, etc. Donc, mais je laisse tout ça un petit peu à côté maintenant, mais juste pour montrer que l'idée dernière, si vous voulez, c'est d'effet ces deux principes, deux aspects qu'aujourd'hui, on appelle contexte-découverte, 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 ensemble. Vous voyez ? Donc, c'est son idée de faire une méthode, donc, c'est une espèce de découverte, si vous voulez, mais qui est telle qu'il n'est pas besoin de justifications, parce qu'il est déjà justifié. et c'est quelque chose qu'on fait effectivement dans l'algèbre, même si on prend l'équation de genre 2 plus x égale 5, oui, parce que ça, c'est un problème, on peut dire en mots quel nombre il faut ajouter à 2 pour avoir 5, quelque chose comme ça, oui, et après, quoi ? Après, on dit, ah voilà, les réponses, c'est quoi les réponses ? 3, et comment vous devinez que 3 ? Donc, ça c'est découvert, oui, et c'est bien, évidemment, si c'est quelque chose de plus compliqué, ce n'est pas du tout facile, même l'équation, je ne sais pas, deuxième degré, ce n'est pas évident comme ça, devinez que c'est 3, oui. Donc, on fait quoi ? On a un peu de règle d'algèbre, oui, on peut faire, on sait qu'on peut réécrire ça de cette manière et ça, déjà, devient des métémiétiens arabes, en fait, Al-Khorizmi, donc c'était connu bien avant Descartes, bien sûr, mais il a donné ce sens, parce que, en théorie, c'est aussi une procédure, comme on dit, heuristique, oui, oui, il y a un mot comme ça en français, aussi vient de grec, c'est-à-dire c'est une procédure heuristique qui aide à trouver quelque chose, oui, ce n'est pas une prouve, mais c'est quelque chose qui nous aide de trouver une bonne réponse, un bon résultat, quelque chose que, heuré en grec, c'est-à-dire chercher. Voilà. Comme Alchimède dit Eureka, vous savez, donc, j'ai trouvé, c'est le même, le même mot. Mais ici, c'est l'idée que j'utilise cette procédure qui est prévue, heuristique, oui, qui m'aide à trouver un résultat, mais, par contre, je n'ai pas vraiment besoin de vérifier parce que vérification, ça sera à quoi ? C'est-à-dire, ça égale 3 et après, je peux dire, d'accord, c'est une bonne guess, comment tu dis, en français, guess, hypothèse, bon, c'est une bonne proposition, d'accord, d'accord, mais bon, c'est une bonne idée, mais après, il faut vérifier quand même, et donc, a priori, il faut vérifier, prendre 3, le mettre à place de x, et après, on voit, ah voilà, c'est bien, ça marche, 2 plus 3, c'est effectivement 5. Mais l'idée ici, qu'en fait, on peut peut-être éviter ça, éviter cette vérification, même si ce n'est pas en dévue logique, ce n'est pas évident qu'on peut vraiment l'éviter, mais c'est ça, tous les enjeux, si vous voulez, d'essayer de faire cette méthode qui est théorique, il y a une espèce de logique, après, ça déjà après, Descartes, c'était ses élèves, dans un certain sens, Pierre-Nicolle, qui écrit logique, il s'appelle logique de Port-Royal, tout ça, c'était dans la région de Versailles, ils ont eu une espèce d'église qui a après été détruite, Port-Royal, vous avez ça ? Logique de Port-Royal, c'est un endroit, pas loin de Paris, et là, c'était une espèce de monastère qui, à certains moments, par décret des papes, était détruite, et aujourd'hui, c'est juste place vide, comme ça, là, il y a un parc, Port-Royal, et il s'appelle Pierre-Nicolle, je crois, Pierre-Nicolle, ou Nicole, je crois, comme ça, vous pouvez vérifier. Hein ? Il ne doit pas les rendre accent sur le Pierre. Ah oui, d'accord, pardon. Pierre-Nicolle. Oui, ils ont fait une espèce d'ordre religieux qui était dans l'idée de science, un peu comme Auguste Comte plus tard, mais c'était en fait plus influence, et donc, c'était un peu déjà problème pour l'église, disons, officielle, et donc, elle a fait des mesures pour interdire. Et autres, bien sûr, participants très, très connus, c'est Blaise Pascal qui fait partie de la même... Blaise, je crois, comme ça. Pascal. Blaise, je ne sais pas, c'est eux à la fin. Oui, voilà. D'accord, Blaise Pascal, qui était aussi mathématicien, il a fait des choses mathématiques très importantes, mais aussi théologues, espèce d'activiste politique aussi. C'est juste pour dire qu'il y a toujours cette idée de logique de découvert. et bon, peut-être on n'a pas tellement de temps, je saute. encore, je n'arrive pas de revenir, mais qu'est-ce qui vient... pardon. Donc, je saute à Karl Popper, qui est philosophe d'origine aujourd'hui juif, surtout, de famille juive. Il est né à Vienne, la même époque, vous voyez, donc il est un comporène de tous ces gens comme Otto Neuret. Il est né à année... Donc, il s'appelle Karl Popper. Je me rappelle qu'il est né 1902 et il est mort, je crois, 1994. Donc, vous pourriez aussi vérifier. Donc, il est né à Vienne et à cette époque, Vienne, ça fait partie de, on appelle l'empire autrichien anglois. Oui? Autre-anglois. Voilà, c'est ça. Donc, il a fréquenté le même cercle, mais par contre, il n'est jamais vraiment entré dans le cercle. et vous voyez, il a pris vraiment un autre chemin, une autre manière de travailler qui, à mon avis, quand même, il a eu raison parce que, disons, il a fait petites choses à logique aussi. En fait, c'est publié il y a deux ans seulement, oui, quand il était jeune, il a essayé, mais plutôt comme mathémédiat, vraiment dans logique mathématique, mais après, quand il a commencé à faire beaucoup de philosophie, quand même, il écrit beaucoup. Donc, il écrit beaucoup de volumes, beaucoup de livres, et vous voyez, c'est un livre assez grand. Il était publié à cette année 1934 en allemand, c'était son langue maternelle allemande, et après, déjà, il s'était traduit en anglais, et devenu, bon, très, très connu. Et vous voyez même le titre, je ne veux pas beaucoup, si quelqu'un de vous s'intéresse, il y a plein de choses dedans, mais surtout le titre, vous voyez, Logic of Scientific Discovery, je ne sais pas si ça traduit, je ne peux pas le dire en français, peut-être qu'il y a une traduction française aussi, logique de découvert scientifique, et ça, nous reviendrons un peu à Descartes, si vous voulez, ce que vous expliquez tout à l'heure, sauf, il comprend logique ici dans le sens traditionnel et plus large, très large, parce que logique, si vous voulez, a plusieurs sens, même quand on parle de logique, parce qu'il y a logique dans le sens technique, ça, c'est quelque chose sur, je ne sais pas, formule, il y a logique mathématique, déjà, logique symbolique, on parle de calcul logique, tel ou tel calcul, logique classique, logique intuitioniste, mais même, et c'est d'un côté, et d'autre côté, logique, c'est quelque chose un peu plus général, un peu comme théorie des connaissances aussi, un peu comme épistémologie, en fait, ça, c'est très traditionnel, même chez Aristote, il y a de, traiter de livres qu'on appelle logique, même les mots, ce n'était pas utilisé par Aristote, il utilisait les mots analytiques, prima analytica et secunda analytica, voilà, et ça, c'était les mots logiques inventés, bien sûr, c'est d'origine grecque, de logos, mais c'était inventé déjà par stoïciens, plus tard, mais quand même, toujours, aujourd'hui, on peut dire que c'est logique, et donc, cette première logique, chez Aristote, ça, c'est syllogisme, ça, c'est bon, on peut dire, ce n'est pas tellement symbolique, mathématique, logique, symbolique d'aujourd'hui, mais quand même, ça, c'est quelque chose de figure de syllogisme, blablabla, et par contre, cette deuxième, analytique, oui, analytique secunda, ou posterior, après, qui vient après, ça, c'est la théorie des connaissances d'Horistote, ça, on peut dire épistémologie, et donc, vous voyez, Popper, ici, donc, il utilise ces mots logiques dans le sens large, donc, il ne suivit pas ces projets par, comme Carnap, et tout cet autre Jean, qu'on a discuté, il y a une semaine, de Cercle de Vienne, qui vraiment essayait de faire, de convertir philosophie dans une science, et faire philosophie avec plusieurs formules, non, il ne fait presque pas, il écrit beaucoup, il fait des références à la théorie scientifique, et à mon avis, c'est quand même, ça tient mieux, parce que, c'est plus lisible, déjà, on peut dire, voilà, donc, vous voyez, il introduit cet aspect aussi, c'est aussi important, parce que si on parle de découverte scientifique, oui, comme dans cette école, peut-être, je dois dire, innovation, voilà, innovation, découverte, et donc, là, on a, dans l'aspect, on peut dire, dynamique, diachronique, parfois de science, oui, donc on ne regarde plus la science, la théorie scientifique comme un ensemble de savoirs, un ensemble, je ne sais pas, de théories, de faits, qu'est-ce que ce soit, oui, mais on regarde la science quelque chose qui change, qui est toujours en devenir, voilà, et ça, c'est tout autre aspect, moi, je peux dire qu'à niveau de formalisme logique, même, on ne sait pas trop bien aujourd'hui comment le gérer, sauf, et surtout, dans le système informatique, le système d'intelligence artificielle, il y a pas mal de travail qui, en fait, peut encadrer ce genre de choses comme, pas faire seulement logique de quelque chose de fixe, disons, de théorie fixe, mais aussi encadrer dans logique, par exemple, les changements de croyances, ce genre de choses, voilà, on a, croit à quelque chose parce que c'est une meilleure hypothèse, mais après, il y a un certain fait qui, qui nous donne réfutation, oui, et donc, on est obligé d'échanger notre croyance sur certains sujets, parce qu'on a nouveaux faits, nouveaux données, si vous voulez, voilà, et donc, c'est tout à fait rationnel de le faire, et donc, comment le vraiment encadrer de manière, disons, formelle, de faire quelque chose comme, disons, système de représentation de savoir, disons, dans le sens électronique, et qui, qui a cette fonction, oui, qui peut vraiment changer, on peut, les contenus, mais changer de manière, bien sûr, contrôlée, et de manière, bon, de bonne manière, raisonnable. Ça, c'est un problème ouvert, mais par contre, il y a pas mal de travaux qui le fait, voilà. Et, juste pour, première chose qu'il faut savoir à propos de Popper, il a fait plein de choses, je crois, je vais peut-être revenir plus tard, certains de ses travaux, mais histoire simpliste, un peu simplifiée, qui le peut remplacer cette vérification, oui, et c'était aussi de manière simplifiée, bien sûr, mais l'idée de cette positiviste logique, oui, qu'il y a le fait primitif, qui est vraiment quelque chose qu'on voit, etc., et après, il y a, je ne sais pas, les systèmes de logique qui nous permettent de construire des théories, de savoir à partir de ce fait primitif, et là, cette idée de vérification, ça joue un rôle important, oui, donc, il y a, je ne sais pas, annoncé, et après, il faut les vérifier, et en gros, c'est ça, cette idée de savoir, comme je dis, c'est croyance, vraie croyance justifiée, oui, donc, c'est croyance, il faut croire, certains annoncent, il faut que ce soit vrai, mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffi, il faut que, si ça soit justifié, qu'on a vérifié vraiment que c'est vrai, voilà, c'est ça une idée, mais l'huile est introduit toute autre idée, mais pour la même raison, qu'on a appelé le problème de démarcation, et problème de démarcation pour eux, mais c'est pareil pour ces gens de Vienne et pour Popper, c'est comment on fait la différence entre ce que, disons, science et pseudo-science, oui, c'est quelque chose qui rassemble science, mais pas la science, c'est toujours dans le cadre de ces problèmes, mais lui, il a proposé autre chose, donc il a proposé qu'on peut compter comme science, les annoncer qu'ils sont falsifiables, ça, je ne suis pas entendu, oui, dans le sens où c'est contradictoire, c'est-à-dire que les sciences, oui, son idée, c'était ça, que si j'ai annoncé qu'on ne peut pas réfuter, il n'y a aucune manière de réfuter, et ce qu'il a donné comme exemple, oui, c'était aussi toujours quelque chose de métaphysique, ou alors, même pas métaphysique, c'est encore pire, par exemple, il a donné deux exemples, psychoanalyse et marxisme, ce qu'on n'aimait pas, mais selon lui, bon, je ne dis pas vraiment, c'est correct ou pas du tout correct, toute cette histoire de sous-conscience, etc., c'est quelque chose qui n'est pas vérifiable, vraiment, on ne peut pas faire expériment pour dire ou c'est alors vrai ou c'est faux, on l'accepte et c'est tout. Par contre, vous voyez, pour ce genre de positivisme, de positivisme, logique, théorie, c'était quelque chose de secondaire, donc, à base des connaissances, c'était des faits, les vérités primitives, et donc, selon eux, tout ce qu'on appelle théorie, c'est quelque chose construite, construite à la base de ce système de faits, des données qu'on dirait aujourd'hui, données brutes. Par contre, pour Popper, ce n'est pas comme ça et c'est vrai que ce n'est pas exactement, disons, dans la pratique scientifique. Très souvent, la théorie vient avant des faits, ou même que la théorie, mais cette histoire de l'onde gravitationnelle qu'on a parlé, bien sûr, c'est en théorie, on ne peut pas même construire tout cet équipement, etc., parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Pour chercher l'onde gravitationnelle et pour dire qu'on l'a trouvée, il faut déjà bien savoir quel que c'est des débuts, en avance. et ce n'est pas quelque chose simple, parce que ce n'est pas juste l'idée de gravitation, c'est une théorie, c'est la relativité générale d'Einstein, ce truc mathématique, mais il faut le voir en avance et déjà après construire un expériment pour dire, voilà, est-ce que notre observation, notre expériment, donne une confirmation de notre théorie ou réfutation. Et donc, ce que dit Popper, que possibilité de réfutation est très importante toujours, qu'on ne peut pas faire si on a des annoncés qui n'ont aucune manière de les réfuter, mais réfuter de manière empirique surtout, il pense, dans ce cadre-là. Voilà, qu'il n'y a pas d'expériment qui, en théorie, peut donner les résultats qui le réfutent, donc ce n'est pas en science. Ça c'est aussi, c'est une belle idée, oui, mais par contre, si on essaie de l'appliquer dans les pratiques scientifiques, même physiques, ça ne marche pas trop bien en fait. Ça c'est sûr. Par exemple, beaucoup de gens critiquent la théorie des codes, c'est la théorie physique, mais les gens disent, voilà, il n'y a pas d'observation ou surtout d'expériment même, on ne parle pas d'expériment, plutôt d'observation astronomique, mais il n'y a pas d'observation possible telle que il pourrait rendre cette théorie fausse, parce que c'est plutôt une espèce de langage qui donne une présentation n'importe quel résultat d'expériment. Et à ce moment, on peut dire, des points de vue paupérien, on dit, voilà, peut-être c'est un bel comme langage, c'est sophistiqué, c'est intelligent, mais ce n'est pas une science parce qu'il n'y a pas d'information dedans. N'importe quoi est compatible avec ceci. Voilà, ça c'est une de son grandes idées, falsifibilité, et il y a, oui, si vous voulez lire ou chercher, peut-être qu'il y a aussi une traduction française de ce livre, ça je ne sais pas encore regarder, mais voilà, il discute tout ça, voilà, ça c'est chapitre 6, ici vous pourriez lire peut-être, avec plus de détails, qu'est-ce que c'est falsifibilité, et c'est critère de démarcation. Voilà, ça c'est bonne idée. Mais d'accord, peut-être j'ai saut, on peut revenir plus tard sur... et donc, voilà, notre sujet aujourd'hui, c'est explication, comme dans notre syllabus, ici il y a cette encyclopédie de Stanford, en fait, elle est assez bonne, sauf qu'elle ne donne pas beaucoup de références à autre langue qu'anglaise, malheureusement, mais par contre, elle n'est pas mal, mais je mentionne, je ne veux pas entrer, parce qu'il y a plusieurs, disons, modèles de ce que c'est expliqué. mais moi, je propose quand même, on commence plutôt par... juste... par... voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Juste avec une petite réflexion sur ce problème. Ah non. j'ai tellement mal avec ce browser. Pardon. Voilà, donc, je propose et après, on vient à Tchad GTP. On a combien de temps on a jusqu'à... 16h30. 16h30. D'accord, d'accord. Donc, pour comprendre qu'est-ce que c'est explication ou compréhension, moi, je donne exemple de Mathematique. On peut bien sûr reposer ici, ça, c'est un article qui est assez bon, mais je ne peux pas aussi. Beaucoup de temps de Michael Friedman, les philosophes très 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 forts à nos amis américains aussi. Ils donnent exemple, par exemple, d'explication du fait que pourquoi si une chauve de l'eau, oui, finalement, elle devient en vapeur et donc, on explique là, et bien sûr, il y a tout genre d'effets, mais ce n'est pas la réponse pourquoi. Et qu'est-ce que c'est pourquoi, déjà chez Aristote, il y a aussi cette discussion. Pourquoi, pour Aristote, on peut essayer d'expliquer par espèce de finalité, oui, comme les mots savants, c'est téléologie, téléos, c'est en grec, c'est-à-dire un but, oui. Par exemple, Aristote, il y a eu des que pourquoi tombe quelque chose, oui, si je... ça tombe, pourquoi ça tombe? Et votre explication est quoi? Pourquoi ça tombe? Hein? Comment? Oui, oui, toujours on parle de gravité. en fait, la version même contemporaine de gravité, c'est courbure d'espace-temps. C'est ça que gravité. Mais, bon, pour Aristote, il y a eu cette idée de place naturelle. Donc, un espèce d'état naturel, tout est en état statique, oui, rien ne bouge. Quelque chose bouge quand il y a quelques raisons à bouger, mais raison, c'est surtout le but. D'accord? Et donc, si je le monte, je fais quelque chose de pervers, oui, j'ai, 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 comme je veux dire, j'ai force cet objet, oui, de, de, de quitter sa place naturelle, mais si je fais plus, ça tombe. Et par contre, il y a eu un problème, Aristote, d'expliquer pourquoi si j'ai, quand même, voilà, si je jette quelque chose, oui, pourquoi, donc, d'accord, quand je le, pousse, c'est clair, pourquoi, oui, il y a, ma main, mais pourquoi ça continue de, 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 pourquoi, pourquoi le mouvement continue, même si je ne pousse plus, et pour lui, c'est un grand problème, et comment, quelle est la réponse, disons, point de vue physique, newtonien, mais pas aujourd'hui, c'est quoi, pourquoi ça continue, pourquoi ça continue ? Est-ce qu'il imprimait une force ? Hein ? Est-ce qu'il n'y a pas de la force ? Non, quelle est la réponse physique d'aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui, ça date du 17e siècle déjà, vous n'avez pas ? Non, au point de vue de, déjà galiléen en fait, même avant Newton, que cette question aristotélienne, elle est mal posée, pourquoi, parce que, selon, bon, Newton, et avant lui Galilée, s'il n'y a aucune force, aucune influence, tout objet, juste, bouge avec vitesse constante, et c'est l'accélération qui change de chose, et, je ne savais pas, la deuxième loi de Newton, je ne fais pas le... L'accélération nuque ? Hein ? L'accélération nuque ? Oui, et, par contre, ici, ce n'est pas nul, pourquoi ? Parce que, déjà, il y a l'air, il y a une espèce de friction, mais aussi, parce que la gravitation, donc, elle fait cette petite parabole, elle tombe, oui, mais l'idée que, dans une situation idéale, où il n'y a aucune force, ça, en fait, c'est toujours, ça bouge avec vitesse constante, ce que, la même chose que vitesse nulle, ça aussi, oui, parce que, tout ce mouvement est relatif, ça dépend de, de, de système de coordonnées, des repères, mais, par contre, s'il y a de force, cette vitesse change, et ça, c'est dans, ce cas de Newtonien, c'est quelque chose d'absolu, quand même, d'accord ? Bon, je ne veux pas, c'est, cette longue histoire, mais, par contre, donc, tout ça, c'est exemple, des explications, quand même, dans les théories physiques, qu'on ne cherche pas seulement de prendre des faits, tel fait, tel fait, tel fait, mais on cherche aussi d'expliquer, mais après, ça, c'est quelque chose pas du tout, disons, sans, mais disons, il y a des philosophes qui sont, et même les physiciens, les scientifiques, qui ont des vues différentes sur cette question, oui, parce que, et cette discussion continue, même aujourd'hui aussi, parce que, pour certains gens, ils disent, voilà, ce que science cherche, c'est donner un bon modèle mathématique de phénomène, oui, qui, par ailleurs, nous permet de faire des prédictions, de prédire les effets pour le futur, oui, ou dire, et voilà, et c'est tout, et toute cette histoire d'explication, de comprendre, c'est quelque chose de psychologique, et surtout, déjà en 20e siècle, les gens citent mécanique quantique, bon, ça c'est un grand sujet, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent perdre sur mécanique quantique, et je ne sais pas, vous avez un cours de mécanique quantique, non? Non. Ah, non? Mais parce que, là, il y a des choses qui sont apparemment bizarres, qui sont apparemment bizarres, dans plusieurs situations, ça ressemble qu'on vient par les deux, par les deux ensemble, ça c'est cet effet interfération, et donc on ne peut pas vraiment penser cette particule à échelle quantique comme une particule classique qui passe nécessairement par ces trous, ou par ces trous. il faut penser qu'ils passent à la même fois par les deux, c'est bizarre, on ne peut pas comprendre, mais après c'est une question, par contre on a des mécaniques quantiques, un appareil mathématique, qui nous donne, qui nous permet de tout prédire, il marche très très bien, et après, les discussions, est-ce que le fait qu'on ne comprend pas, que ça paraît absurde, c'est juste question d'habitude, parce qu'on vit dans le monde d'objets d'échelle humaine, où il n'y a pas de tel effet, donc on a toujours habitué d'autres choses, et selon cet argument, il ne faut pas toujours chercher d'appliquer cette habitude d'autres choses, d'échelle humaine, et ne faut pas chercher à l'échelle microscopique, parce que les choses sont différentes là. Mais par contre, c'est une position aussi un peu dangereuse, on peut dire, parce que si quand même on ne comprend pas, et ça paraît absurde, ce n'est pas très bien, voir dans la théorie scientifique, comme dit Descartes, et tout le monde quand même doit clarifier des choses, expliquer des choses, de voir quelque chose d'absurde. Dans le sens logique, mais ce n'est pas le cas de mécanique antique, mais dans le sens logique, si vous avez vraiment absurde, dans le sens formel de contradiction, qu'on vous dit, je ne sais pas, A et non A, ce genre de choses, après, selon les règles logiques communes, on peut déduire n'importe quoi. Et donc ça, ce n'est pas bien, si notre théorie déduit n'importe quoi, c'est-à-dire qu'elle ne fait aucune référence. Et donc, il y a cette discussion. Mais par contre, autres gens insistent que quand même, c'est important quelque chose de comprendre, n'importe quelle théorie. Mais moi, je vous donne un exemple mathématique, même cette discussion, la base n'est pas mathématique, c'est surtout en physique, mais en mathématiques, ça, la même chose. Et je donne un exemple de théorème, qui s'appelle théorème de quatre couleurs. Je ne sais pas, quelqu'un entendait, pour parler ? Oui, vous savez. Donc, en fait, c'est une bonne page, il y a même, il y a des idées, des prouves, etc. Mais je ne veux pas aller dans tous ces détails mathématiques. Mais quand même, qu'est-ce que c'est le problème ? Donc, le problème, c'est là, on a une certaine carte, ici la France, mais c'est peut-être le monde, n'importe quoi. Et on cherche avec les régions, plusieurs régions, mais les régions plus loin dans le sens normal, pas dans le sens pervers. Il faut éliminer un peu les cas pervers pour avoir précision mathématique. Mais bon, tout ce que notre intuition donne comme région, ça marche comme ça. Et après, la question est, quel est le nombre minimal de couleurs, oui, pour colorer ? Oui, oui, à telle manière que toutes les, disons, frontières, oui, entre cette région, ont couleur différente. Voilà. Et donc, c'était le problème posé au 19e siècle. Je ne sais pas exactement, vous pouvez aussi lire. Et aujourd'hui, bon, j'explique quel état d'aujourd'hui. Donc, au début, c'était plus facile. On a prouvé que six couleurs suffisent. Ça, c'est un argument plus simple. Il y a même une prouve ici, vous pouvez lire. après que cinq suffit. Mais en fait, dans les pratiques, on est toujours dans une situation quand on peut faire avec quatre. Et ça donne une conjecture que peut-être quatre, ça suffit. mais même on comprenait qu'en fait, mathématiques, c'est le fait qu'on toujours, avec toutes cartes qu'on peut imaginer, on arrive à faire quatre couleurs, c'est comme ça, pas en preuve mathématique. Ça, c'est important parce que, bien sûr, il y a infinité de situations possibles. On ne peut pas faire... Donc, il faut chercher quelque chose qu'on prouve, etc. Et donc, c'était un progrès dans ce problème. Et en années 66, 76, pardon, oui, donc c'est un début de l'époque d'ordinateur et tout ça, c'était deux mathémédecines allemands et en fait, avec, elle n'est pas citée ici, je ne rappelle plus son nom, mais c'était aussi quelques garçons des États-Unis qui étaient plutôt informédiens. Et donc, elle a trouvé, elle a inventé un argument de preuve, mais pour vraiment finir les preuves, il fallait vérifier beaucoup des cas spéciaux. Mais vous savez, dans la mathématique, la géométrie, ça arrive, vous voyez, vous avez, je ne sais pas, un théorème sur triangle et vous êtes obligé de regarder séparément les cas de triangle, je ne sais pas, comment dire en français, angle aiguë et angle, comme ça, ça arrive, oui. Mais là, il fallait regarder quelque chose comme presque 2000, 1000, quelque chose des cas et chaque cas était difficile. Et donc, cette vérification, ce n'était pas faisable dans le temps réel, pas un seul mathématicien ou pas un groupe de mathématicien. Mais par contre, déjà à cette époque, ils ont arrivé d'écrire un programme et donc, à cette époque, moi, je faisais un peu de programmation à cette époque-là, en 80, et là, on écrit assemblaires, etc. Et je lis aujourd'hui que C++, c'est le langage de niveau bas et pour moi, c'était toujours le langage de niveau haut. Donc, j'étais un peu de old school sur ordinateur. mais quand même, il a écrit un programme qui, bon, a vérifié et il a dit que oui, c'est bon, ça marche, donc on peut dire que c'est une preuve. Mais après, ça a créé une grande discussion parmi des mathématiciens, philosophes et même un petit peu un grand public aussi, parce que les gens disent mais voilà, c'est quand même pas une bonne preuve mathématique, c'est une preuve qu'on voit, comme dit Descartes, claire et distincte, oui, qu'on voit vraiment clairement des choses. Et ici, bien sûr, il y a quand même dans cette preuve partie qui part par ordinateur, oui, c'est pas encore Tchad GTP à cette époque, quand même, il y a un peu l'idée pourquoi, qu'est-ce qu'il faut vérifier, etc. mais le travail de vérification est tel qu'on ne peut pas le suivre. Il faut ou alors avoir croyance que l'ordinateur ça fait vrai, sans faute, ou non. Et donc, ça quand même pas une situation typique en mathématiques. Et voilà, et ça, ça tombe sur cette question d'expliquer et comprendre. N'est-ce pas ? Oui, parce que finalement, bon, on a certaines justifications qui passent par ordinateur. Par contre, on ne comprend pas vraiment. Donc, on comprend un petit peu des choses. Pourquoi on fait ce genre de vérification, ce genre de calcul plutôt que l'autre ? Mais par contre, on ne comprend pas les détails de toute situation. On ne peut pas les garder dans la tête. Et donc, bon, il y a plusieurs arguments. En fait, le premier article était écrit par un mathématicien américain d'origine polonaise qui s'appelle Thomas Timoszko. Donc, il a dit que, en fait, ça nous montre selon lui. que mathématiques deviennent plus proches à la science de la nature, la science expérimentale. Donc, notre ordinateur dans cette situation, c'est un peu comme l'outil d'expérimentation, qui nous montre quelque chose. Et bon, bien sûr, c'est possible que peut-être qu'il y ait une erreur là. mais par contre, ça, quand même, on a une justification assez solide. Oui, pas 100% solide, mais quand même assez solide. Etc. Etc. Et donc, voilà, c'était juste un exemple historique parce qu'il y a longtemps qu'il s'était fait. et les magnétiens cherchent toujours les meilleures prouves, on n'a pas encore trouvé. Donc, ça reste toujours comme ça. Et après, il y a aussi une discussion est-ce que c'est toujours possible de trouver quelque chose de simple ou peut-être si on touche des choses qui ne sont pas simples en soi. Et que même si on fait cette limite et qu'on ne regarde pas que les choses simples, on vraiment laisse à côté choses importantes qui, autrement, on peut quand même se voir un petit peu, même peut-être pas de manière totalement claire, sans comprendre, mais quand même. Donc, il y a une grande discussion, c'est ça qu'enjeu de cette histoire d'explication et de, je ne sais pas si vous avez peut-être quelques commentaires ici, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça sera en preuve ou pas en preuve. Et après, bon, peut-être certains exemples que vous ne connaissez pas, mais après, je propose de regarder cette histoire de chat GTP. Ça doit être manière à revenir. Je ne sais pas. Et donc, en fait, c'était ce matin que j'ai vu dans mon Facebook. Vous savez Facebook? C'est trop ancien, c'est déjà antiquité, en fait. À l'époque, les vieux comme moi. Donc, c'est un article de Noam Komsky, vous connaissez le nom, non? Il est très connu comme linguiste, il est très vieux, il doit être 90 ou quelque chose comme ça. Il est linguiste, il a inventé l'idée que grammaire, que grammaire est liée à une espèce de structure dans notre cerveau, chose comme ça. Et aussi, il est activiste politique qui critique la politique américaine de manière hyper forte. À les Etats-Unis, il est très connu. Et donc, il a critiqué ce Tchad GTP et effectivement, dans ce terme-là, il dit qu'il ne comprend rien et ne laisse nous aussi comprendre non plus. Vous voyez? Attendez. j'ai une autre version où j'ai... pardon. Oui, ici, j'ai fait quelques notes. le site Borgès, vous connaissez Borgès? Non? C'est un écrivain brasilien, je crois, brasilien, qui est assez marrant. Et donc, ce que dit Chomsky, que vraiment, tous ces trucs de Tchad GTP, voilà, il dit les cerveaux humains et je peux lire en anglais, non? Oui. The human mind is surprisingly efficient and even elegant system that operates with small amounts of information. Donc, c'est à contraire de Tchad GPT qui tout fait à partir d'analyses de grands massifs de données. It seeks not to infer brute correlations among data points but to create explanations. C'est ça. A young child acquiring a language is developing unconsciously and automatically and speedily from minuscule data. A grammar stupendously sophisticated system of logical principles and parameters. Donc, there, c'est-à-dire the Tchad deepest flow is the absence of the most critical capacity of any intelligence. Bon, bien sûr, on peut dire c'est préjugé. C'est un vieux qui dit non, 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 tout ça, c'est pas bien, c'est pas bien. donc, voilà, elle donne exemple qui j'ai pas trop bien compris, franchement. Suppose you're holding an apple in your hand. Now let the apple go. You observe the result and say the apple falls. That is a description. A prediction might have been the statement the apple will fall if I open my hand. Donc, cette prediction ça marche aussi, il dit. Both are valuable but both and both can be correct. But, an explanation is something more. It includes not only descriptions and predictions but also counterfactuals conjectures. Contrafactuel, vous comprenez ? c'est-à-dire qu'est-ce qu'il passe si je ne laisse pas tomber ? Qu'est-ce qu'il passe si, donc, c'était une situation de fait et contrefactuel, c'est-à-dire autre possibilité. Mais on peut dire si, je ne sais pas, Napoléon ne vient pas à Russie ou s'il gagne à Borodino, qu'est-ce qu'il passe si Hitler gagne contre Staline, etc. etc. Donc, on fait histoire contrefactuelle comme on dit. En fait, c'est intéressant parce que parmi ces théories connues d'explication, je n'ai pas vu ça. Donc, pour lui, en fait, le sens d'explication c'est regarder cette chose contrefactuelle, des possibilités. Et donc, il est dit que c'est ça que machine n'arrive pas faire. CHGP10 et similar programmes are by design unlimited in what they can learn die incapable of distinguishing the possible from the impossible. non, ça, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je sais que mon ancien élève, il travaille, en fait, l'intelligence officielle, il travaille du système qui explique lui-même. c'est-à-dire l'idée que ce genre de système, ce n'est pas tellement qui te donne un résultat, oui, mais un peu qui te donne des traces, des calculs, qui explique pourquoi il fait ça. Mais disons, l'exemple primitif de l'apprentissage des machines, c'est de reconnaître soit un chien ou un chat. Vous savez, ce genre d'expériment, oui, et ça, ça vraiment marche bien. Mais après, si tu poses, mais vous savez, les points faibles de ce système, pourquoi on ne peut pas les utiliser vraiment beaucoup dans les technologies, etc., parce qu'en fait, si on cherche de le moquer, oui, on peut le faire. Et il suffit de prendre nos petites, petites bits d'informations pour que ça se trompe. Il s'appelle Adversary Attacks. Donc, c'était l'idée que comment on peut, en fait, en fait, j'ai lu récemment une chose intéressante sur Go, vous savez, les jeux de Go, et c'était beaucoup de bruit dans le média quand la machine a vraiment gagné contre le champion de Go, parce qu'on pensait que c'était beaucoup plus compliqué de sens mathématique qu'échec. Quand même, on l'a fait, mais après, plus récemment, les humains ont trouvé la manière de jouer mieux contre cette machine pour avoir vraiment, point faible des machines. Voilà. Et donc, l'idée que ce système, pas seulement donne cette classification, qu'est-ce qu'il y a un chat, qu'est-ce qu'il y a un chien, mais aussi, un petit peu, explique pourquoi. Quelles raisons pour dire à quelle partie d'image ils regardent, etc. et donc, ça donne un peu plus de stabilité. Voilà. Mais finalement, on dit que c'est dommage qu'on utilise. Oui, après, ça me semble que cette machine ne peut pas faire raisonnement moral, elle n'a pas de morale. elle fait tout. Bon, je ne sais pas, peut-être moral. Mais moi, comme je dis, j'ai essayé avec le théorème de Pythagore. Peut-être vous pourriez jouer, j'ai envie de tout le monde essayer, qui n'a pas encore essayé. C'est quand même très, très marrant. Et donc, avec le théorème de Pythagore, vraiment, ça ne marche pas. Donc, il te donne une formule, blabla, il faut faire ça. Mais si je regarde, c'est tout faux. Donc, ça vraiment donne une pression d'intelligence. C'est comme étudiant qu'on peut apprendre, je ne sais pas, mais qu'on ne comprend rien. Peut-être, ça peut améliorer, les technologies. Mais aussi, peut-être, ils peuvent améliorer un peu d'autres aspects. Voilà. Donc, je pensais même peut-être faire quelque chose comme test pour vous avec cette GTP. Je voudrais... Oui, et bien sûr, c'est un grand défi pour toutes les universités, etc., cette GTP. Parce que peut-être vous avez entendu parler, les étudiants, après, ça a donné c'est, c'est accepté, etc. Mais en mathématiques, ça ne marcherait pas pour les mamans. Donc, vous ne pourriez pas le faire. Même chose, très simple. Et par contre, je ne sais pas, mais quel est votre avis sur cette GTP? On a encore quelques minutes. Oui. C'est très utile, et c'est pratique. Je ne sais pas que ça ne dira pas l'exemple. Vous pourriez aller là, c'est le GTP. Oui? C'est pratique, et c'est très utile parce que si vous avez une question pour avoir une réponse qui est plutôt pour nous, mais dans le GTP, il ne faut pas que nous, ça nous empêche de réfléchir. Si même tous nos problèmes où on les transmet à la GTP, on n'aura plus la réflexion qui nous caractérise. C'est clair, mais j'en souviens. je crois qu'il faut vraiment trouver la bonne manière de l'utiliser. C'est pas le point, la réflexion. Mais peut-être on ne peut pas encore... Oui? La question, comment on peut l'utiliser et pourquoi, etc. Oui, ça c'est... Mais des points de vue philosophique, si vous voulez, aussi, il y a toujours... Donc, on a parlé de, par exemple, cet exemple de quatre couleurs, etc. Si on comprend les machines, comment on peut ou ne peut pas comprendre ce que font les machines? C'est mieux de comprendre. En fait, cet apprentissage par machine, à Marc, je ne suis pas vraiment spécialiste, spécialiste, mais c'est que je sais qu'on ne comprend pas au bout comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu comme on fait des expériments, comme alchimiste un petit peu, oui, et quelque chose marche très bien, mais pour vraiment bien expliquer et bien contrôler, on n'est pas encore vraiment dans cet point. Donc, c'est un peu... Mais c'est très intéressant par contre, il faut faire attention aussi, quelque chose qu'on ne comprend pas trop comme technologie, donc on ne comprend pas les conséquences, etc. Mais une autre question, est-ce que les machines, elles, peuvent comprendre quelque chose ou non? Est-ce qu'on peut parler que... Machines... Bon, parce que... Mais si on commence comme ça, même comme assistance de, je ne sais pas, Syrie, ce genre de choses, on a un peu d'idée de... Il y a un sujet, il y a quelqu'un là avec qui on parle et ça, c'est bien sûr, c'est encore moins évident. Moi, je pense que plutôt que non, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire que machine comprend quelque chose? Mais par contre, bon, il y a cette ligne d'argumentation pour dire que c'est un préjugé, pourquoi pas? Peut-être nous sommes nous-mêmes espèces de machines biologiques, etc. Et ce qu'on appelle comprendre, c'est quelque chose qui peut-être peut-être aussi exister hors de nous, hors d'être humain et peut-être même dans les machines qu'on crée par nos propres. Mais par contre, je ne crois pas que ça veut aller. Je dirais que un chien comprend quelque chose. Je pense que plutôt, Dans ce sens-là, Descartes, bien sûr, il est allé à trop parce que le problème avec son histoire de je pense donc je suis, c'était que finalement, il devait faire la différence parce que la deuxième question, qu'est-ce qu'il y a au monde autour de moi? oui. Et donc, sa réponse était que d'accord, dehors de moi, je vois quelque chose, les choses les plus claires, c'est géométrie pour lui. C'était comme ça, oui. Je vois une espèce d'extension et à partir et à partir de ça, je veux reconstruire tout le monde de manière que les espèces de machines. Donc, si on pousse cette idée à bout, même tous les gens, sauf moi-même, sont des machines. Vous êtes toutes les machines, c'est que moi qui je suis. cette... Mais bon, et donc ça devient l'idée un peu absurde, on peut dire, oui, qu'il y a deux substances qu'on appelait, substance qui pense, intelligente, c'est une, et cette espèce de, comme on l'a dit, substance attendue, c'est-à-dire extension géométrique et espace, c'est l'autre. Et après, on lui donne et comment on l'interrige entre eux. Et finalement, on l'a trouvé parce qu'il a fait d'anatomie aussi, il a trouvé quelque chose dans le cerveau humain qui, selon lui, peut être comme le point de contact entre les deux, mais après, il ne peut pas être en contact, ce n'est pas question de trouver ou pas trouver parce que c'est deux choses complètement différentes et donc, c'est quand même cette espèce de dualisme aussi, bon, au moins, il n'est pas trop compatible avec, disons, réalisme scientifique, oui, si on a fait étude des cerveaux, etc., mais après, on dit, ah non, non, ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment ce jeu, sujet, ce que pense, c'est complètement autre chose que c'est notre corps, notre cerveau, tout, bon, et ça, c'est, on est obligé de dire que science, c'est quelque chose qui est un peu à côté, bon, il y a les gens qui acceptent ça comme Kant, vous voyez, on peut dire que tout ce que morale, tout ce que, notre décision pratique, ça ne vient pas de science, ça vient d'autres choses, voilà, mais moi, je suis plutôt, cherchent de faire des choses ensemble, on peut regarder, et aujourd'hui, surtout dans ce que science cognitive, les sciences des cerveaux, tout genre de questions, vraiment, deviennent très acute et très intéressantes, aussi, parce qu'aujourd'hui, on a, cet argument spéculatif, il reste peut-être presque le même, mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'informations empiriques, on peut dire, on sait beaucoup plus comment fonctionne le cerveau, par exemple. Bon, mais ça, c'est autre question. D'accord. Écoutez, je pense peut-être que la semaine prochaine, faire un petit test, parce que, franchement, je crois, j'ai planifié ça après prochain. Ouais, mais peut-être faire un peu avant, parce que, je voudrais un peu plus de retour de votre part. Ah ouais? Non, je pense. Donc, c'est pas bien la semaine prochaine? Ouais, c'est mieux? D'accord. Pardon? Pardon? Voilà. Mais, mais, mais comme ça, je comprends un peu mieux, vous, plus personnellement, etc. Mais, mais sans chat, je t'ai... Oui. Mais, écoutez, ça, on peut, parce qu'une version que je pensais, je vous donne un sujet, je vous donne 30 minutes, je vous interdis chat, je t'ai... et donc, vous écrivez un petit essai, comme ça, après, ouais? Ou, peut-être, on peut inventer quelque chose plus... Mais voilà, philosophique, est-ce que la machine peut comprendre quelque chose, je ne sais pas, mais une espèce d'essai, bon, philosophique. Est-ce qu'on doit genre citer des... Est-ce qu'on doit vraiment citer des gens et des... Non, comme ça, non. C'est plus une réflexion. Ouais, réflexion. Après, si vous faites quelques références, c'est bien, mais c'est pas... C'est plus la manière. Ouais, plutôt ça. C'est pas la cité de l'Europe. Ouais, plutôt ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.